Je m'appelle Morgane Caillot et je suis le trésorier de l'ISNAR-IMG avec tous les conflits d'intérêts qui n'ont toujours pas changé et qui sont toujours avec les différents partenaires qui sont au rez-de-chaussée. Aujourd'hui nous sommes présents pour faire un café débat sur et si votre avenir était en station thermale. Je suis accompagné de deux personnes qui vont pouvoir répondre à vos questions. Le docteur Daniel Forimbert qui est présidente de Thermovergne médecin thermal à la retraite si j'ai bien retenu et administrateur du CNET le conseil national des établissements thermaux et qui sera accompagné dans cette discussion et ce café débat par monsieur Didier Monsu président du GIE groupement d'intérêt économique d'Auvergne thermal qualité et président d'un groupe thermal qui connaît également la médecine salariale. Je vais donc laisser la parole à nos intervenants pour vous faire d'abord une première présentation de ce qu'est la médecine thermale et après nous vous passerons le micro pour que vous puissiez poser vos questions. Alors je vais passer du coup tout de suite le micro au docteur Daniel Forimbert. Merci beaucoup et moi ça me ferait infiniment plaisir de vous voir. On ne peut pas enlever cette grosse lumière parce que ça me plaît de voir vos visages. D'abord bonjour à tous, je suis contente de m'adresser à des internes en médecine générale parce que comme je viens de le dire et je le pense sincèrement, c'est la plus belle des spécialités. J'espère qu'en sortant de cette salle, vous pourrez penser qu'il y en a une qui n'est pas mal aussi, c'est la médecine thermale. Donc je suppose que la médecine thermale, vous ne savez pas très bien de quoi il s'agit et c'est sans doute pour ça que vous êtes venus à ce café débat. C'est une médecine ancienne mais qui n'est plus enseignée à l'université. Vous allez comprendre pourquoi. Je vais vous faire un petit historique à toute vitesse et vous allez comprendre comment les choses ont évolué. C'est une médecine ancienne qui a connu ses heures de gloire au XXe siècle. Au XXe siècle et particulièrement pendant la première moitié du XXe siècle. Pourquoi ? Parce qu'il n'y avait pas de médicaments en dehors, des eaux thermales, des plantes et de quelques petites choses naturelles. Mais il n'y avait pas d'industrie pharmaceutique. Et pendant la deuxième moitié du XXe siècle, à partir des années 50, vous ne le savez pas, vous êtes trop jeune, mais les premiers antibiotiques sont arrivés après la guerre, donc il n'y avait pas de médicaments avant. Pendant la deuxième moitié du XXe siècle, on a assisté à la révolution thérapeutique. On a pensé qu'on allait pouvoir soigner toutes les maladies avec les médicaments. Et petit à petit, la médecine thermale qui était florissante a commencé à diminuer. Elle avait eu sa plus grande heure de gloire après la guerre, après la création de la sécurité sociale, qui a été créée en 1947. Donc de 47 à 80, elle a connu son apogée. Et à partir des 80 à la fin du siècle dernier, ça a diminué tout doucement à cause de cette histoire de médicaments. On va pouvoir tout soigner avec les médicaments. Or, la médecine thermale, ça s'adresse à des infections chroniques. Je vais vous le redire. Et en début du XXIe siècle, il s'est passé quelque chose dont vous avez entendu parler certainement. C'est la découverte que les médicaments étaient de plus en plus efficaces. Et étant de plus en plus efficaces, ils avaient de plus en plus d'effets secondaires. Et il y a toute une période qui a été ouverte par le pauvre Mediator. Le Mediator a malheureusement entraîné la mort de certains patients. Et à partir de là, on a commencé à regarder les médicaments avec un autre regard. Alors, je ne suis pas en train de faire les procès des médicaments. On en a besoin, vous en prescrirez, ça sera très bien. Les malades en ont besoin. Mais à un moment donné, quelques temps après le Mediator, il y avait une centaine de médicaments qui étaient dans le collimateur de ce qu'on appelait à l'époque l'AFSAS, qui s'appelle maintenant l'ANSES. Et donc, ça a entraîné une certaine attention à la fois des patients qui atteignent l'infection chronique et appelés à prendre des médicaments de façon récurrente, craignaient un peu d'avoir des effets secondaires pire que leur propre pathologie. Et en même temps, la méfiance des médecins. Moi, j'ai prescrit beaucoup de ces médicaments que je croyais complètement anodins, des petits médicaments que je pensais légers et qui ne se sont retrouvés pas si légers que ça. Donc, voilà, ça a été le départ de la reprise de la médecine thermale parce que c'est une médecine naturelle. C'est quoi la médecine thermale? C'est une médecine, il y a trois mots essentiels. C'est une médecine naturelle, efficace et sans effet secondaire. Alors, naturelle, vous le comprenez facilement, le médicament, c'est de l'eau thermale. L'eau thermale jaillit dans 80 stations thermales à peu près en France. Il y a 115, une centaine d'établissements thermaux, mais il y a 90 stations thermales. Et elles ont toutes des sources. Ces sources, c'est quoi? Cette eau, c'est quoi? C'est un cocktail de sels minéraux, d'oligo-éléments, d'une façon non reproductible. C'est pareil que l'eau de mer, on n'arrive pas à la reproduire. Et c'est un cocktail différent d'une station à l'autre. Et du coup, il y a des indications différentes entre les stations. Pourquoi il y a des indications différentes entre les stations? Ça, c'est le thermalisme à la française. Dans d'autres pays où on pratique beaucoup de thermalisme, comme par exemple l'Allemagne, les stations sont moins spécialisées. Ici, en France, on soigne un petit peu tout dans les mêmes stations. Ici, en France, au cours du 20e siècle, on a eu la chance d'avoir des médecins intelligents, astucieux, qui ont fait beaucoup d'études cliniques, qui font sourire maintenant, mais qui ont permis de déterminer que chacune des eaux soignaient plutôt l'autorhydno, plutôt la dermato, plutôt la rhumato. Ce qui fait que ces 90 stations thermales françaises, elles représentent à peu près toutes les indications. Si vous voulez, je vous en fais la liste, mais comme je n'ai pas beaucoup de temps, je ne vais peut-être pas le faire. Mais grosso modo, on peut soigner la rhumato, la dermato, l'autorhydno, le digestif. C'est peut-être dont je peux vous parler plus, parce que je viens d'une station où on soigne des colopathies. Bref, dans chaque station, il y a des indications. Et partout, on boit l'eau et on fait des soins avec cette eau. On fait des bains, on fait des douces, on fait toutes sortes. On fait des applications de boue, qui sont toujours à base d'eau. En fait, la boue, c'est un support de l'eau. On fait même dans ma station thermale, qui est indication digestive, on fait des gouttes à gouttes rectaux. C'est-à-dire qu'on met de l'eau thermale directement en contact avec la muqueuse. Donc, cette eau thermale est un médicament, tellement bien un médicament, que les cures thermales sont prises en charge par la Sécurité sociale. Donc, médecine naturelle. Jusque-là, on est tous d'accord. Quand je vous ai dit sel minéraux et oligo-éléments, je ne vous ai pas cité quelque chose qu'on est en train de découvrir et d'affiner. C'est la présence de probiotiques dans l'eau. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, on connaît l'action de ce traitement thermal. On ne connaît pas le mode d'action. Ça fait partie des études qu'on est en train d'essayer de faire. Mais en général, on ne connaît pas le mode d'action et on ne connaît pas l'agent actif dans cette eau. Parfois, on dit que nos eaux sont les plus chargées en magnésium ou en silicium. Je suis cela. C'est un peu du marketing. Parce qu'en fait, ce qui est efficace, c'est cette espèce de cocktail naturel. Mais on ne peut pas dire que c'est telle ou telle chose qui agit dans l'eau. Et on pense aujourd'hui que les probiotiques qui sont présents dans l'eau thermale doivent aussi avoir leur efficacité. Donc, médecine naturelle, efficace. Et si je peux me permettre, devant cet aéropage de jeunes médecins qui ont fait des études scientifiques, si je peux me permettre de dire efficace, ce n'est pas parce que tous les médecins du XXe siècle ont constaté les effets cliniques du traitement thermal. C'est parce qu'on a fait des études scientifiques. Au début de ce siècle, les caisses de maladie nous ont dit « Très bien, un petit peu ce qui vient de se passer avec l'homéopathie en ce moment. Vous êtes pris en charge, vous êtes une médecine naturelle. Très bien, vous dites que c'est efficace, on vous croit. Mais si vous voulez continuer à être pris en charge par la sécurité sociale, il va falloir apporter la preuve de votre efficacité. Ah, bien, pas facile. Et puis, pas n'importe comment, la preuve de votre efficacité. En faisant des études avec des protocoles en exigeant comment on le fait maintenant. Enfin, vous savez tous comment sont montées les études scientifiques. Décidément, ça glisse. Comment sont montées les études scientifiques ? Alors, donc, vous allez faire des études. On a créé une association qui s'appelle l'Association française pour la recherche thermale, dont je suis également administrateur. Et cette association française a collecté des fonds. Et avec ces fonds, elle a investi depuis maintenant 12 ans 14 millions d'euros dans la recherche thermale. Il y a eu 120 projets qui ont été proposés. Il y a eu 60 projets à peu près qui ont été retenus. Il y a un certain nombre d'études qui sont terminées, d'autres qui sont en cours, d'autres qui sont en début. Je ne vous dirai pas le chiffre exact, et puis ce n'est pas très intéressant. Il faut savoir que l'exigence, c'était que les études soient faites avec une méthodologie irréprochable, et aussi que les articles soient publiés dans des revues internationales à haut niveau de lectorat. Donc, on est vraiment dans du quasi-scientifique en face d'une médecine naturelle. Je dois vous dire que pendant un temps, on a pensé qu'on n'y arriverait jamais. On y est arrivé. Et la plupart des études, la plus grande partie des études tournent autour de la rhumato. Il y en a beaucoup en flébologie, il y en a un peu moins en digestif, il y en a un peu en otorino, il y en a en dermato. Enfin, il y en a un peu dans toutes les spécialités qui ont été investiguées. Je vais vous en citer une qui est peut-être la plus impressionnante. C'est l'étude qui s'appelle StopTag. Elles ont toutes des petits noms comme ça. Et l'étude qui s'appelle StopTag, elle a été faite en particulier à Nery-les-Bains pour l'Auvergne, mais ce sont des études puricentriques, en général, qui sont faites avec plusieurs stations thermales. Et donc, cette étude, elle a comparé l'effet du traitement thermal, de la cure thermale, avec l'effet d'un antidépresseur. Et c'est le traitement thermal qui a eu le meilleur effet. Donc, vous voyez ça, quand vous avez dans l'idée que la médecine thermale, c'est une vieille thérapeutique obsolète, où on boit de l'eau, qu'on compte dans un verre avec des grammes, et on se balade un peu, là, on est complètement à côté. Ça veut dire que les gens qui pensent ça sont des gens qui sont en retard, qui n'ont pas compris qu'en fait, on est en face d'une vraie médecine. Donc, je l'ai dit, naturel, efficace. Et le troisième point, c'est sans effet secondaire. Et ça, c'est extrêmement important. Parce que, comme je vous l'ai dit, on s'adresse à des infections chroniques, et quand on a une infection chronique, encore une fois, on n'a pas envie de subir des effets de médicaments qui peuvent être dangereux. Alors, le seul inconvénient de cette thérapeutique qu'on pourrait penser idéal, c'est que ça dure trois semaines, et que ça se passe dans les stations thermales, que ça n'est pas délocalisable. Donc, ça veut dire, c'est un traitement de 18 jours, on est obligé d'aller dans une station, ce sont des endroits charmants, ce sont toujours des endroits touristiques, où il y a un très beau patrimoine, un environnement particulièrement agréable, on s'y sent un peu protégé, un peu coucouné, un peu en dehors, coupé des stress, coupé de la vie, coupé du temps, c'est des bonnes conditions pour se reposer, mais voilà, il faut pouvoir y aller. Et c'est pourquoi notre clientèle est pour l'instant une clientèle un peu âgée, parce qu'il y a une majorité de retraités, ce sont les retraités qui ont le temps de venir en cure, ou alors les gens très malades. Moi qui viens d'une station thermale où je vous dis qu'on soignait le digestif, on soigne donc les colopathies et les colites, et quand on voit des gens jeunes dans le parc, c'est qu'ils ont une maladie de Crohn. Parce que quand on a une maladie de Crohn, on est prêt à prendre trois semaines de ses vacances pour aller soigner. Et ne pensez pas qu'on prétend guérir les maladies de Crohn, et on les améliore beaucoup. Et quand on est atteint de ce genre de pathologie, ou d'une rectocolite homorragique, ou même d'une simple colite un peu sévère, ou même d'une colopathie fonctionnelle, syndrome de l'intestin irritable, qui vous pourrit la vie, eh bien on est prêt à consacrer trois semaines de son temps pour avoir une meilleure qualité de vie et une amélioration de ses symptômes. Alors, non seulement on soigne, on ne guérit pas, mais on soigne, mais en même temps on prévient. Ça veut dire que quand on fait une cure thermale, on ralentit l'évolution de la maladie. On a une action à la fois curative et préventive. Voilà. Donc voilà pour ce qui est de la médecine thermale. Vous me dites de temps en temps si je suis dans les temps. Et alors après, comment ça se pratique une cure thermale ? D'abord, comment devient-on médecin thermale ? Eh bien, normalement, n'importe quel généraliste, un généraliste ça sait tout faire, ce n'est pas à vous que je vais l'apprendre. Et normalement, un généraliste peut faire de la médecine thermale. Il peut s'installer dans une station thermale et décider de faire de la médecine thermale. Parce que qu'est-ce que c'est la médecine thermale ? C'est une médecine générale. Avec une orientation suivant la station, une orientation plus gastroenterologique, plus dermatologique, mais il y a très très peu de spécialistes quand même qui s'installent en station thermale. Ce sont plutôt des généralistes. Donc normalement, un généraliste peut s'installer. Mais si vous décidez d'aller vous installer dans une station thermale, vous allez demander votre autorisation d'installation à l'ordre des médecins. Et certainement, il vous le dira. Ah, il vous faut un diplôme. Ah, d'accord. Bon, vous avez déjà fait des longues études. Vous savez déjà tout faire. Mais il faut un diplôme pour faire cette médecine générale particulière. Alors, il y a deux solutions pour devenir un médecin thermale. Vous avez la solution noble, traditionnelle, belle, qui s'appelle la capacité. Et la capacité en médecine thermale, alors là, je vais prendre mes notes parce que ça dure deux ans. Ça se pratiquait dans pas mal d'universités. Mais à cette époque dont je vous ai parlé, où la médecine thermale était un peu en désamour, on va dire, l'hydrologie a disparu de l'enseignement de la médecine générale. Et en même temps, il y a eu de moins en moins d'universités qui faisaient la capacité. Alors aujourd'hui, on peut faire capacité, deux années d'études, mais pas deux années intenses, vous allez voir, dans quatre facultés. Grenoble, Nancy, Toulouse et Montpellier. Et ça consiste au total en 120 heures de cours théoriques et 50 demi-journées pratiques, avec des séjours, enfin, des visites de stations thermales. Et vous avez une autre méthode, à mon avis, bien suffisante. La capacité, on va dire, c'est le luxe, parce que consacrer deux années pour obtenir ce diplôme, bon, enfin, on a le droit de le faire, pourquoi pas, ça existe. Mais il y a une autre manière beaucoup plus moderne, et beaucoup plus pratique, et beaucoup plus rapide de devenir un médecin thermale, c'est de faire un diplôme universitaire. Actuellement, il est à Montpellier, c'est le professeur Risson qui le fait. Il est en train d'évoluer en DIU, donc on pourra le faire dans plusieurs universités. Et actuellement, c'est 60 heures théoriques, 20 heures dans un cabinet de médecins thermales, et deux visites de stations thermales. Vous voyez que c'est à la portée, c'est à la portée de beaucoup de gens, on peut faire ça en faisant autre chose. Alors, pourquoi est-ce qu'on déciderait de devenir un médecin thermal ? Quel est l'intérêt de cette médecine ? Eh bien, je ne vais pas vous dire le contraire, moi je trouve que c'est une médecine passionnante. C'est une médecine passionnante parce que il y a une dimension qui est certainement une dimension qui vous anime, une dimension proximité du patient qui est un petit peu exceptionnelle. Tous les ans, on voit arriver dans une station thermale des gens qui viennent pour 18 jours et qui reviennent. Qui reviennent parce que, je vous l'ai dit, ça ne guérit pas, ça améliore. Et on arrive à bien les connaître. Et vous savez, si on est un bon médecin, si on est attentif, on arrive des fois à soigner tout ce qui s'est passé dans leur année. Vous ne pouvez pas savoir quelles relations fortes on peut établir et combien c'est intéressant d'avoir cette proximité avec les gens. Bien sûr, on n'a pas l'occasion, ça peut arriver quand même, mais ça n'est pas fréquent, on n'est pas là pour faire des diagnostics. Les patients, ils arrivent, leur diagnostic est fait. Ça arrive quand même qu'on fasse des diagnostics qui n'ont pas été faits pendant les trois semaines de séjour. Ensuite, la thérapeutique, on n'a pas besoin de tout le Vidal pour faire la thérapeutique. C'est extrêmement simple. Vous avez l'eau à prescrire, vous avez les soins à prescrire, vous avez toute une gamme de séries, de combinaisons, et puis ensuite, vous avez à surveiller. Alors, les zones horaires sont un petit peu particulières quand on est en libéral. Ça veut dire que la Sécurité sociale vous paye avec un forfait thermal. Il y a un certain nombre de consultations à assurer, et tout ce qui se passe normalement pendant ce temps des trois semaines s'intègre dans ce forfait thermal. Ce patient est sous votre surveillance pendant tout son séjour. Ça, c'est la forme libérale, la forme salariée aussi, je vais y venir, mais en principe, jusqu'à présent, c'était comme ça. Alors, le patient que vous recevez, il n'est pas arrivé par hasard, il a eu une prescription de cure. Vous pouvez être aussi, si vous ne devez pas des médecins thermaux, vous pouvez être des prescripteurs de cure thermale. Donc, le médecin a prescrit une cure dans une station particulière en fonction de la pathologie de son patient. Donc, il arrive, vous lui prescrivez ses soins, vous le surveillez. Voilà, c'est extrêmement facile. Et après, éventuellement, quand il s'en va, vous lui donnez des conseils pour l'année. Et vous verrez combien ces patients sont attachés à leur médecin thermale. Alors, qu'est-ce que je pourrais vous dire d'autre ? Comment on devient un médecin thermale ? Ah oui, vous pouvez aussi, quand vous serez installé, vous allez prendre votre orientation de médecine générale, et puis tout d'un coup, vous aurez envie de vous orienter vers la médecine thermale. Alors, vous avez une autre possibilité, c'est le DPC. Dans votre formation continue, vous pourrez faire aussi un DPC qui va vous permettre à la fois de savoir prescrire ou de vous installer dans une station thermale. Mon temps est peut-être... C'est cela. J'ai encore une foultitude de choses à vous dire. Vous pensez bien, je pourrais parler pendant deux heures, mais je n'ai pas le droit. Donc, je répondrai à vos questions si vous en avez. Merci beaucoup, docteur Forimbert, du coup, pour votre expertise de la situation. Nous allons maintenant passer à M. Didier Monsu, président du GUE Auvergne Thermal Qualité, qui va vous parler de son expérience. Merci, docteur. Oui, Daniel a déjà dit beaucoup de choses. Peut-être que je reviendrai sur un certain nombre de points ou sur quelques points qu'elle a évoqués. Moi, je suis le président du GUE Auvergne Thermal Qualité, qui est un groupe en intérêt économique qui regroupe les exploitants des stations thermales d'Auvergne, pour ce qui est de celui-ci, et également moi-même exploitant. Cette année, par exemple, 2020, c'est ma 31e année dans la station que je dirige maintenant, depuis 17 ans. Et bien sûr, station pour laquelle je suis confronté aussi, ou en tous les cas, en partage pour beaucoup de sujets avec ce que Daniel a évoqué. Et en particulier sur les médecins thermaux que je côtoie tous les jours, que ce soit des médecins libéraux qui exercent, et à la fois de la médecine générale classique dans la ville thermale où je suis, ou également des médecins libéraux qui accueillent des curistes pour lesquels la cure leur a été prescrite par le médecin traitant. Donc, une problématique médecin que je connais bien et qui fait que des liens étroits, et partant du principe également, je tiens à le rappeler à Daniel et à tous ceux qui me connaissent bien, c'est qu'on ne peut pas développer la médecine thermale dans une station thermale, quelle qu'elle soit, s'il n'y a pas un véritable lien, une véritable coopération, une véritable mutualisation du moyen entre les médecins, qu'ils soient libéraux ou salariés, on y reviendra tout à l'heure, et je dirais les termes en eux-mêmes qui sont une des composantes de ce que je pourrais appeler tout à l'heure, j'en parlerai après, de la station thermale de pleine santé qui, Daniel comme moi-même, nous tient beaucoup à cœur et qui est incontestablement, je dirais, un dossier qui doit absolument être développé et qui fait que la médecine thermale fait déjà partie, mais fera bien évidemment incontestablement partie de notre système de santé de demain. Nous en sommes des convaincus et nous nous battons pour cela. Alors, pour ce qui est de, je dirais, de la station thermale et des médecins, alors Daniel a évoqué un certain nombre de sujets, j'essaye de voir comment différencier les propos que je pourrais avoir par rapport à ce que tu as pu évoquer, mais pour ce qui est de la médecine, tu en as parlé, pour ce qui est des soins, tu en as parlé, mais on pourra aussi peut-être répondre à des questions. Moi, ce qui m'attache et ce qui est important pour moi, c'est de dire que le patient, comme vous, bien évidemment, c'est le centre de notre attention. C'est le patient qui est notre intérêt premier. Et nous nous contentons, je dirais, et à la fois au niveau des exploitants que je suis, d'appliquer les prescriptions que le médecin thermale applique, que le médecin thermale donne, que le médecin thermale prescrime et en même temps, à travers tout ce que nous faisons comme prévention santé, nous essayons aussi de rendre le patient acteur de sa santé. Je déborde un petit peu sur notre credo, qui est la station thermale de pleine santé, où justement, nous avons un triptyque qui est le curatif avec l'établissement thermal. Nous avons le pôle prévention santé extrêmement important, qui aujourd'hui se développe de façon, je dirais, presque exponentielle dans beaucoup de stations, dont la mienne, et dans lequel le médecin, peut-être le médecin thermale, ou libéral, ou salarié, a une part extrêmement importante. Et ça, je crois que c'est ce qu'il fait peut-être aussi aujourd'hui, c'est ce qu'il fera en tous les cas demain, l'attractivité de la station thermale, c'est à travers ce pôle prévention santé. Et puis enfin, le troisième pôle dans la station thermale de pleine santé, c'est le bien-être. Et incontestablement, le médecin, qu'il soit le médecin thermale, qu'il soit libéral ou salarié de l'entreprise thermale, pour moi, il a un rôle essentiel, un rôle primordial. Voilà un petit peu déjà le décor qui est planté. Donc l'humain, pour moi, est extrêmement important. Et je pense que la station thermale ne peut se développer qu'avec la collaboration des médecins, qu'avec la collaboration des médecins, que je ne veux pas, que nous ne voulons pas uniquement pour des prescripteurs. Je considère que, et en tous les cas, dans le modèle que j'ai développé dans ma station, et j'en parlerai à propos des médecins salariés, puisque j'ai, pour la saison 2020, dès les 15 prochains jours, 4 médecins salariés qui vont intervenir dans la station thermale. Et ce que j'ai souhaité avant tout, c'est de pouvoir avoir des médecins qui ne fassent pas que de la prescription médicale. Pour moi, il était extrêmement important de développer ce pôle prévention santé avec un pôle médical où le médecin va être partie prenante, peut-être même d'ailleurs partie prenante des décisions que moi, dirigeant, je vais prendre au niveau de mes termes, au niveau de mon activité, au niveau de l'organisation. Partie prenante également au niveau de la surveillance des patients dans l'établissement de soins. Auparavant, les médecins ne passaient jamais dans les termes. Auparavant, les médecins étaient plutôt travaillés de façon un peu, quand je dis jamais, tu voulais peut-être me contredire. En tous les cas, les médecins avaient leur activité dans leur cabinet. Il y avait des liens, peut-être, quelques fois par an, des réunions entre les dirigeants et les médecins. Aujourd'hui, moi, je souhaite que le médecin qui intervient dans la station thermale où je suis et dans mon établissement puisse être partie prenante une nouvelle fois. Donc, voir les médecins, voir les patients, les curistes, et puis aussi avoir des temps, des temps, je dirais, plus ludiques, des conférences à travers notre programme de prévention santé, avec des ateliers, pourquoi pas nutrition, mais des ateliers autres que quelque chose de purement médical. Donc, aujourd'hui, le médecin thermal dans une station aura un rôle, je dirais, beaucoup plus important, peut-être, peut-être même diversifié, en tous les cas, que je qualifierais de peut-être même encore beaucoup plus enrichissant humainement. Je pense que quand on fait la médecine ou quand on fait le métier que nous faisons dans les stations thermales, il y a un côté humain incontestable et on a aussi envie d'apporter quelque chose aux gens. On n'est pas que des techniciens de la médecine. Moi, je considère qu'on a humainement et on a de l'amour à apporter aussi. Et donc, je pense que le médicament thermal ou un médicament d'une façon plus générale est efficace quand la prescription est faite dans un cadre agréable, quand le déroulement du soin se fait dans de belles conditions. Et je crois que le médecin thermal d'aujourd'hui et de demain aura un rôle essentiel. C'est la raison pour laquelle nous nous disons que votre avenir est peut-être dans une station thermale. En tous les cas, la station thermale est capable de vous faire découvrir et de vous donner un bel avenir qui allie le soin, qui allie, je dirais, l'amour des autres, comme vous pouvez le voir, et puis aussi qui allie le côté humain, et puis le temps, prendre le temps de ces patients. Aujourd'hui, l'expérience que j'ai des médecins libéraux, c'est-à-dire c'est ce qui m'a fait basculer, entre guillemets, dans la médecine, dans les médecins salariés, c'est que les médecins libéraux n'ont plus le temps, en tous les cas, dans beaucoup de stations, n'ont plus le temps de prendre le temps. C'est malheureux, mais on ne prend plus le temps de discuter. Je pense que le rôle aussi du médecin, c'est de pouvoir prendre du temps pour son patient, en tous les cas, dans les activités que nous avons. Donc je crois qu'il y a vraiment quelque chose d'essentiel. Je ne sais pas, Daniel, si tu as d'autres choses à rajouter sur ce sujet-là. Qu'est-ce que je pourrais dire ? Oui, tu rajoutes peut-être quelque chose sur la prévention. Oui, sur la prévention. Retenons bien dans les stations thermales où votre avenir pourra être bien évidemment largement présent. Le jeu de mots est assez curieux. C'est donc le curatif, la prévention santé, avec un pôle médical qui, pour moi, est extrêmement important, avec un rôle beaucoup plus actif du médecin au niveau de l'établissement de soins. Et puis le côté bien-être qui n'est pas non plus désagréable et pour lequel vous pouvez aussi, bien évidemment, ou le médecin dans tous les cas, chez moi en tous les cas, dans mon modèle de station thermale de pleine santé, a pleinement son rôle. Alors, il me restera du temps, mais peu importe. Ce qui est intéressant, c'est de pouvoir échanger. Oui, parce que c'est vrai que tu as parlé de la station thermale de pleine santé et c'est quelque chose d'extrêmement important que je voudrais développer un tout petit peu parce que je vous ai parlé de l'aspect curatif, je vous ai parlé des pathologies qu'on soignait. Mais maintenant, l'avenir des stations thermales se dirige essentiellement vers quelque chose qui vous parle sûrement, c'est la prévention santé. La prévention santé, c'est un élément essentiel de la médecine de demain. On dit que le curseur est en train de passer du curatif au préventif. Et nous, nous sommes en plein dans cette évolution-là. La station thermale de pleine santé, c'est une station où, ville et terme, s'organise pour faire venir des clientèles en séjour plus court. Je vous ai parlé tout à l'heure des malades qui restent trois semaines, mais maintenant, il va y avoir des gens qui vont venir pour des séjours plus courts, d'une semaine à dix jours, et qui vont venir pour apprendre la bonne hygiène de vie pour ne pas être malade. On a en Auvergne un organisme à Clermont-Ferrand qui s'appelle, un projet qui s'appelle CEPIA, qui avait été initié par le professeur Chazal. CEPIA, c'est basé sur la médecine prédictive, participative, personnalité, et j'oublie toujours le quatrième, bon, ça ne fait rien, ça va me revenir, mais l'essentiel, c'est prédictif, puisque le principe, c'est de faire le génome des gens, de savoir quelles sont leurs tendances, et de faire une prévention adaptée, personnalisée, participative. Voilà. Et donc, il y a un organisme qui s'appelle CEPIA et qui a commencé par faire une étude pilote qui vient de se terminer, avant de mettre en place le concept, et dans cette étude pilote, je ne sais pas si vous êtes au courant de ça, ils ont pris 250 personnes entre 35 et 55 ans, et sur ces 250 personnes, il y avait 2% qui n'avaient aucun facteur de risque. 50% qui avaient des facteurs de risque accessibles à la prévention, et les 48% restants qui avaient déjà besoin d'un traitement. C'est considérable. Moi, j'étais impressionné par ces résultats qui confortent complètement le souhait des stations d'entrer dans la prévention. Et ça, ça va rendre, si vous venez, votre exercice plus intéressant, parce que là aussi, vous serez en pointe de la médecine de demain. Ce n'est peut-être pas scientifique, mais il faut apprendre à déterminer les facteurs de risque des personnes, sans faire le génome, mais des questionnaires suffisent, et ensuite trouver leurs défauts dans les 3 domaines de la prévention de santé, c'est-à-dire la nutrition santé, l'activité physique, et la gestion du stress. Ça, c'est les 3 piliers de la prévention de santé, vous le savez certainement. Et ce sont les 3 secteurs dans lesquels se trouvent des éléments négatifs qui vont provoquer les pathologies chroniques. La plupart des pathologies chroniques qui handicapent la vie, qui coûtent très cher, et qui sont souvent évitables ou ralentissables. Donc, il y a une action très, très forte sur la santé à faire dans les stations thermales, qui sont particulièrement habilitées pour ça, parce qu'il y a un corps médical, dont j'espère vous faire partie, et puis il y a de toutes sortes, il y a tous les gens qui travaillent dans la station, mais qui sont dédiés à la santé. Et il y a beaucoup d'activités complémentaires, à l'activité thermale, enfin de médecine complémentaire, dans une station thermale de pleine santé, où on doit pouvoir se soigner et apprendre à se soigner avec toutes les possibilités thérapeutiques, pas seulement la médecine classique, et aussi apprendre, découvrir quels sont ses défauts d'hygiène de vie et apprendre à vivre autrement, apprendre des pratiques qu'on va pouvoir continuer après. Merci Daniel. Oui, je voudrais finalement également rajouter quelque chose à ce sujet-là, pour ce qui est des stations thermales de pleine santé, c'est aussi cette volonté qu'ont les exploitants, ou je dirais qu'à la station thermale de pleine santé, c'est de former son personnel à l'éducation thérapeutique du patient. C'est pour moi dans un pôle de prévention santé extrêmement important, je vous l'ai dit tout à l'heure, où le patient est recentré, et c'est le patient qui devient acteur de sa santé. Et ça, pour les stations thermales de pleine santé, c'est extrêmement important d'avoir des médecins qui puissent s'impliquer dedans. Donc, vraiment, l'activité du médecin salarié ou du médecin en libéral, puisque les deux sont possibles, je dirais qu'est vraiment essentielle pour participer avec nous à cette transformation de la station thermale, en station thermale de pleine santé. Alors, vous allez me dire, pour quelle raison ai-je eu des médecins salariés ? Parce qu'on s'est rendu compte, avec les médecins libéraux que nous avions, qu'ils n'avaient le temps de ne plus rien faire, et non seulement le temps de ne plus rien faire, mais avec la pénurie de médecins, disons-le très clairement, on ne trouvait plus de médecins libéraux. Et quand, à un moment donné, on a un nombre de curistes, de patients qui augmentent, mais qu'il n'y a pas de médecins libéraux parce qu'ils travaillent 80 heures par semaine et ils font 20% ou 30% de leur temps d'administratif, moi, j'ai trouvé que permettre à des médecins qui travailleront 35 à 40 heures par semaine, mais pour lesquels ils ne feront que de ce qu'ils apprécient, être aux côtés du patient, mais pas que de la prescription, mais également à l'accompagnement dans les soins, l'accompagnement dans le programme de prévention santé, sans du tout s'occuper de tâches administratives. Quand j'ai contacté des médecins, et pour eux, c'était super, consacrons-nous enfin, me disait-il, à notre cœur de métier, à ce que nous aimons faire, à l'amour des autres, à cette volonté de vouloir soulager, de pouvoir les aider, de pouvoir les accompagner tout au long d'un cursus qui est de trois semaines. Et c'est ça qui est également extrêmement intéressant. C'est ce que disait Daniel. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle ces programmes de prévention santé ont pu se développer, tout particulièrement en station thermale, parce qu'on est parti du principe que quand on est trois semaines hors de chez soi, hors des contraintes quotidiennes, hors des contraintes professionnelles, et que l'on ne pense qu'à prendre soin de soi, on est beaucoup plus réceptif à de l'éducation thérapeutique que l'on peut leur dispenser. Donc, oui, l'importance des stations thermales de pleine santé dans le processus et dans le système de santé d'aujourd'hui et de demain, elle est vraiment au goût du jour. Et en participant et en venant vous installer dans les stations thermales, que ce soit en libéral ou en salariat, eh bien, vous participerez et vous arriverez à être acteur d'une médecine moderne, d'une médecine comme l'a dit Daniel, qui ne pourra que participer, effectivement, à notre système de santé de demain. Merci, monsieur Didier Monsu. Nous allons pouvoir passer maintenant aux questions. Donc, est-ce que quelqu'un souhaite prendre la parole ? Oui, c'est toujours la première qui est la plus difficile. Oui, c'est bien vrai que les médecins thermaux sont rarement dans l'établissement thermal. Il y a quand même quelques exceptions qu'il faut signaler. Le médecin thermal peut participer aux soins directement, en particulier dans la station de Roya, on fait des injections de gaz thermaux qui sont extrêmement efficaces pour les artéries des membres inférieurs. Et c'est le médecin lui-même qui pratique ces interventions. Et d'autre part, dans les stations ORL, il y a également des soins de lavage des sinus ou de cils là qui sont pratiqués par les médecins thermaux directement dans l'établissement. Petite correction. Je voulais vous demander comment ça se passe concrètement une cure thermale ? Qu'est-ce qu'on fait comme soins, etc. ? Ça marche ? Oui, alors concrètement, il y a des soins tous les jours. Et bien souvent dans les stations thermales, je vous ai dit qu'il y avait des spécificités. Mais il y a souvent deux indications majeures. La plupart des stations thermales pratiquent la rhumatologie qui correspond à 80% de la demande de cure thermale. Et ensuite, il y a les autres, les indications premières qui viennent compléter. Donc, un curiste qui va dans une station thermale fait soit une indication, soit les deux. On peut, par exemple, faire rhumatologie et digestif. On a à la fois une colopathie et un problème rhumatismal. On peut traiter les deux. Et, par exemple, la fibromyalgie est un exemple parfait de pathologie des types rhumatismales en même temps d'origine intestinale. Donc, quand on a une seule indication, on a quatre soins tous les matins ou les après-midi. Quand on a deux indications, on a six soins par jour. Et ces soins, comme je vous l'ai vaguement évoqué, ce sont des soins, des bains, des douces, des applications de boue, des massages sous l'eau, toutes sortes de pratiques qui tournent autour de l'eau et qui sont complétées par la prise d'eau par la bouche. Bien évidemment, ce traitement thermale doit être prescrit de façon précise par un médecin sinon il n'est pas pratiqué dans l'établissement. Évidemment. Et ça, pendant 18 jours. Les quatre ou six soins par jour pendant 18 jours. Excusez-moi, est-ce que vous, en tant que médecin, vous voyez les patients tous les jours ou vous les voyez au début, à la fin, au niveau du suivi ? Vous, en tant que médecin, pendant la cure thermale, vous les voyez au début, mettons, et tout à la fin, vous faites un point où il y a un truc tous les trois jours ? Oui, je crois que j'ai compris en tant que votre question sur le nombre de fois on voit les patients. En principe, trois fois. Une fois au début pour prescrire le traitement thermal, une fois à la fin pour faire le bilan et donner des conseils pour le reste de l'année et une fois au milieu pour voir si tout va bien. Surtout un primo-curiste. Mais ça, c'est le minimum, on va dire. Et c'est le minimum qui devient en général le maximum parce que tout va bien. Mais s'il y a des problèmes, on peut être amené à avoir le patient pour modifier son traitement ou pour ajouter quelque chose en cours de traitement. c'est le principe du forfait de surveillance. Donc, voilà. C'est entre deux, trois consultations et puis parfois dix. Mais ça n'arrive jamais. C'est à titre tout à fait exceptionnel. Et ça n'arrive jamais d'autant plus que les incidents de cure sont rarissimes quand même. Bonjour, je voulais juste savoir comment ça se passe une consultation ? Vous l'examinez ? C'est juste... C'est exactement une consultation de médecine générale. Un peu orienté. Il est bien évident que ce n'est pas la même consultation si on vient soigner un psoriasis à la roche posée ou si on vient soigner une colite à Châtel-Guillon. On va plus palper le ventre dans le cas de Châtel-Guillon et regarder toute la peau dans le cas de la roche posée. Non, non. C'est juste une consultation de médecine générale orientée vers l'indication. Consultation normale comme vous savez les faire. Comme on vous apprend à les faire. À chaque fois. Chaque consultation, je vous le dis. Et il faut prendre l'attention et écouter le cœur aussi. Et donc, au niveau des tarifs et des remboursements, les patients ne sont pas obligés d'être en ALD pour avoir accès à un remboursement par la Sécurité sociale ? Ou ça se passe comment ? Vous savez, pour l'ALD, la différence se situe au niveau de l'établissement thermal. parce que l'ALD est pris en charge complètement. Tandis que le patient traditionnel qui n'est pas en ALD est pris en charge de 70% plus complément par sa mutuelle. Plus un petit reste à charge. C'est l'air d'un détail, mais c'est important. Parce que le remboursement de la médecine thermale, même si on a fait la preuve de l'efficacité, dans ces temps où les organismes sociaux, où la CNAM doit faire des économies, on est toujours un petit peu discuté. Et tout le monde doit se battre. Et voilà, on n'est jamais à l'abri d'un jour d'avoir des problèmes de remboursement. Et au CNET, puisqu'on vous a dit que j'étais administrateur du CNET, c'est-à-dire parce que j'étais aussi exploitant thermal, au Conseil national des établissements thermaux, on a négocié avec la caisse primaire d'assurance maladie de ne pas augmenter le forfait thermal qui est très très bas pendant tout le temps de la Convention qui est renouvelée tous les 5 ou 6 ans tous les 5 ans. Et donc, comme les charges des établissements augmentent et que le forfait reste stable pour limiter la charge pour la SICU, il y a un petit reste à charge qui augmente un petit peu tous les ans, mais très légèrement pour les patients qui est de l'ordre de combien ? Le reste à charge, il est peut-être de 31 euros, je crois, maximum par patient pour 3 semaines de cure quand même. C'est un peu la tendance maintenant, il faut dire que le forfait thermal il est très bas. Par rapport au médecin, médecin c'est comme pour tout médecin, prise en charge des honoraires à 70% et complément par la mutuelle et prise en charge des honoraires à 100% en cas de la ID, c'est comme en médecine générale. Merci. Alors peut-être que vous avez mieux de savoir un petit peu plus sur le salariat des médecins thermaux. C'est quelque chose de nouveau pour nous parce que jusqu'à il y a deux ans, c'était absolument interdit. Du moins, pas autorisé, ce n'est pas tout à fait pareil. c'est-à-dire que les établissements thermaux n'étaient pas habilités à salarier des médecins. Et puis, à l'occasion du PLFSS d'il y a deux ans, il y a eu un amendement qui a permis aux établissements thermaux comme au centre de santé de salarier des médecins. Et c'est une bonne opportunité, c'est une bonne opportunité pour nous parce qu'il y a une pénurie de médecins thermaux comme il y a une pénurie de toutes les spécialités médicales et donc nous pouvons être très en proposant le salariat, on peut donner l'occasion à un médecin de venir découvrir la médecine thermale pendant un an en étant salarié. Et puis, s'il y prend goût, s'il trouve ça intéressant, il peut s'installer ensuite en libéral ou rester sous forme de salarié. On a aussi des jeunes médecins retraités ou même des médecins généralistes qui n'en peuvent plus de l'exercice, je ne voudrais pas vous décourager mais vous allez voir ça va être très dur et qui n'en peuvent plus et qui ont envie de vivre un petit peu plus tranquillement et qui sont attirés par le salariat dans une station thermale. Le salariat, c'est quelque chose de plus léger. Comme l'a dit Didier, on n'a pas les lourdeurs administratives d'un cabinet, on a un salaire fixe et on a des horaires de travail et ça tombe beaucoup de jeunes médecins qui ont envie de conserver une qualité de vie. Alors, nous avions une question du coup, je crois que le micro a été donné. Oui, on a abordé du coup l'aspect monétaire pour les patients. Oui, on a abordé l'aspect monétaire pour les patients. J'aimerais savoir maintenant l'aspect monétaire pour le médecin, la consultation de médecine thermale en libéral, à combien il est coté et en salariat, justement, combien ça gagne un médecin salarié ? C'est quand même un aspect important. Pour le salariat, je laisse répondre mon camarade qui est exploitant thermale. Pour le médecin libéral, je vous ai dit que c'est un forfait. quand il y a une seule indication, c'est 80 euros et quand il y a les deux indications, 120 euros pour cette surveillance de cure de trois semaines. Voilà, qui peut aller de deux, trois consultations à un peu plus. Mais en général, c'est deux ou trois consultations pour soit 80 euros, soit 120 euros. Alors effectivement, pour le médecin libéral qui a une visite de 80 ou 120 euros pour deux indications, combien peut-il recevoir de patients puisque c'est ça qui peut aller jusqu'à 1500 patients sur une saison de sept mois, par exemple. Donc vous faites le calcul, 1500 patients par une moyenne peut-être de 100 euros en prenant 80 euros pour une visite, pardon, pour une indication et puis 120 pour deux indications. Donc vous faites le calcul pour ce qui est du salariat, effectivement, mais par contre, le médecin libéral qui fera ses 1500, voire plus visites ou consultations, c'est 70 à 80 heures par semaine, c'est du lundi au dimanche, c'est assez compliqué, mais il peut faire moins aussi et puis il peut choisir de ne faire que 1000 patients dans la saison thermale. Pour ce qui est du médecin salarié, je vous l'ai dit, c'est 40 heures par semaine, c'est ne pas faire, ne pas avoir les lourdeurs administratives et puis le salaire varie entre, là je vais vous parler de net, de 4500 euros net jusqu'à 6000 euros net pour ce qui est des médecins que j'ai embauchés. Ils ont en plus un hébergement dans les avantages en nature, ils ont en plus, par exemple, accès au centre de bien-être à l'année autant de fois qu'ils veulent, donc illimité, donc ce n'est pas inintéressant d'ailleurs, je me souviens avoir fait beaucoup de visites aussi à travers le pays charolais et le pays charolais brigné, c'était un des trucs qui est un des avantages qui je trouvais plutôt sympa. Donc effectivement, d'un côté, vous avez 80, ou allez, 100, 100 euros d'un horaire moyen par 1500, voire plus et puis de l'autre, vous avez un salaire qui pour 40 heures voire moins 35 heures par semaine, y compris, non pas seulement 35 heures et surtout pas 35 heures de prescription médicale, mais 35 heures de temps consacré à la patientèle et en prescription et en conférence et en atelier, en particulier en atelier fibromyalgie comme tu en as parlé tout à l'heure, qui est aussi une des forces des stations thermales et puis donc entre 4500 et 6000 euros net, tout compris, y compris, voilà, et l'hébergement pour ce qui est de mon côté, donc ce qui n'est pas inintéressant avec un bel hébergement, quoi. Je ne sais pas quoi rajouter. S'il y a quelque chose à rajouter, c'est que les stations thermales, à part quelques-unes, ne fonctionnent pas toute l'année. Donc, on a des vacances intéressantes, mais l'hiver, malheureusement. Alors, pour les amateurs de sport d'hiver ou de loisirs d'hiver ou pour ceux qui ont envie de partir loin là où il fait beau l'hiver, c'est très intéressant parce qu'il y a parfois deux à trois mois de vacances. Mais par contre, l'été, on travaille, ça c'est sûr. C'est le mauvais côté des choses, on ne peut pas tout avoir. C'est l'intérêt du salariat. Par exemple, ce n'est pas une nouvelle fois. Vous avez du temps libre. Et d'ailleurs, ce qui est assez particulier chez nous, mais je pense que c'est ça chez les collègues également dans les autres stations, c'est qu'on est capable d'adapter les horaires ou le temps de travail du médecin en fonction de ses souhaits également. Et ça, écoutez, un petit exemple concret, ça va vous paraître l'étude, mais il y a un des médecins qui me dit, mais moi, j'ai toujours l'habitude de faire une sieste en début d'après-midi, je ne veux pas prendre avec 15 heures l'après-midi. Pas de problème, tu pourras continuer à faire ta sieste. Et l'autre me dit, moi, je veux absolument être libéré tel jour. Voilà, donc je vois qu'il est temps de conclure. Alors, est-ce qu'il y aurait une dernière question ? Oui ? On va t'amener le micro. Dans le cas où la cure ne serait pas remboursée pour le patient, combien elle coûte ? Pas cher. J'ai envie de dire malheureusement pour les exploitants parce qu'une cure thermale, c'est entre 500 et 600 euros aux alentours de ça pour trois semaines. Ce sont des prix très bas. Et bon, si le patient n'est pas pris en charge, c'est des prix sécus. Si le patient n'est pas pris en charge, malheureusement, c'est la double peine parce que c'est un petit peu plus cher une cure libre. Il faut que vous sachiez que c'est l'équivalent d'une semaine en thalassothérapie pour trois semaines de soins. Et c'est tout compris, en fait, il y a les repas avec, l'hébergement. Ah bah oui. Ah non, 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 c'est pas tout compris, c'est les soins thermaux. C'est l'équivalent d'une semaine d'une thalassothérapie en soins. Et il reste à la charge du patient ce qui est le plus lourd, c'est-à-dire l'hébergement et la nourriture. La nourriture, il mangerait aussi chez lui. L'hébergement, ça varie du camping à l'hôtel 5 étoiles. Donc le montant est variable. Mais c'est sûr qu'il faut pouvoir payer cet hébergement pendant trois semaines. Et il n'y a que, enfin, suivant le niveau de ressources, il y a des personnes qui ont un forfait hébergement, un forfait transport. C'est lié au niveau des ressources. Mais qui ne couvrent pas le séjour de trois semaines. Eh bien, je pense que nous pouvons dire merci à nos intervenants de nous avoir expliqué, du coup, les sources thermales. Je vais laisser le micro à Stéphane Huyn, du coup, qui va juste vous parler de son stand où vous pourrez reposer ces questions-là. D'accord ? Oui, bonjour à tous. Merci beaucoup, Daniel et Didier, pour cette présentation très complète et passionnée de la médecine thermale en Auvergne. Merci à vous aussi pour votre écoute et votre participation à ce Café Débat. Donc, si on vous a donné envie, avec cet échange, d'aller plus loin, on vous donne rendez-vous sur le stand 21, qui est dans l'espace passementier. Et là, on pourra vraiment vous donner toutes les informations station par station puisqu'on a 11 stations dans l'Auvergne Thermal. Et donc, on vous indiquera toutes les possibilités de postes qui existent pour déjà, voilà, à partir de maintenant et pour les prochaines années, à la fois, donc, en salariat et en libéral, comme on vient de l'évoquer. On a un document spécifique qui présente vraiment tous les avantages aussi de venir exercer la médecine thermale. Des éléments également sur la prescription, ça peut vous intéresser également avec l'ensemble des orientations thérapeutiques et toute la procédure pour prescrire une cure. Et puis surtout, on peut aussi vous orienter vers notre site internet d'Auvergne Thermal où on a un espace médecin qui vous est dédié, où vous trouvez toute l'information à la fois sur la prescription et sur le recrutement également, c'est mis à jour régulièrement. Et puis, on est prêt à vous accueillir en station thermale aussi pour venir découvrir notre univers avant de prendre une décision. Voilà. On vous attend nombreuses, temps de 21, donc espace pas se mentir. Eh bien, ça va être l'heure du repas. Je vous souhaite un bon appétit et à cet après-midi pour ceux qui seront toujours là.